Bonjour et bienvenue à la 88ème diffusion de 5ème Dimension. Dans cette capsule de Radio-Québec, Alexis Cossette nous montre que le transgenrisme, entrefois discret, s'extériorise de plus en plus sous diverses formes. De plus en plus de minorités revendiquent leur droit d'avoir une identité distincte, un environnement qui leur est propre, tout en étant intégré à l'ensemble. Ces individualismes rendront notre société de plus en plus complexe à gérer et seront un des facteurs de son effondrement, faute d'énergie pour les satisfaire. Vous trouverez la vidéo intégrale d'Alexis sous cette vidéo. A bientôt. Aujourd'hui, on va utiliser en fait cette fusillade trans à Nashville, aux États-Unis, pour expliquer certaines choses, en fait, prendre encore une fois une vue synaptique sur le phénomène des dragues, des trans, etc., parce que tout ça c'est un peu la même chose et on va faire, comme je dis, ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on prend de l'altitude et on va faire, on va essayer de produire du sens de ce qui nous arrive parce que ça semble s'accélérer. Depuis le début de l'année, on a vu qu'ils sont partout. C'est au Carnaval de Québec, la Fée des étoiles, le défilé du Père Noël. C'est devant, c'est comme maintenant dans les parties de hockey, il y a comme des spectacles trans au début. Vancouver Canucks to hold drag show before the game. Oui, mais c'est absolument partout. Et je pense même que c'est dans la Ligue nationale de football aux États-Unis, il y a des trans. C'est comme, ça serait intéressant de vérifier d'où ce phénomène nous arrive, parce qu'il a des fondements philosophiques et il y a aussi eu du placement de produits depuis des décennies dans la culture occidentale. Donc, on va regarder ça, on va regarder ça un peu. Il faut regarder aussi le rôle des médias là-dedans, parce que ce que les médias font, les médias poussent l'agenda, ce qu'on appelle l'agenda woke. Mais les médias sont spécialistes dans le fait de créer plein de petits groupes victimisés, c'est-à-dire qu'ils essentialisent des petits groupes. Ils leur donnent une identité et se font le porte-voix de toutes leurs revendications, de tous leurs maux, de tous leurs problèmes. Et ça devient un problème sociétal. Et ça, ça exacerbe les tensions. Ça fait en sorte que les personnes décident finalement, avec de l'exposure comme ça, décident de prendre action, comme ce tireur trans. Mais tout ça participe en fait. Comme je l'ai déjà expliqué, il y a trois niveaux d'interprétation à tout ça. On se dit, comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant Radio-Québec, on se dit, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qui se passe ? On est dans une société décadente et tout ça, ça n'a pas d'allure, etc. Il y a un deuxième niveau où est-ce qu'on se dit, on essaie de diviser pour régner, on monte les gens les uns pour les autres. Mais finalement, il y a un troisième niveau d'interprétation, c'est celui-là qu'on va présenter dans le web journal aujourd'hui. C'est celui de l'effondrement civilisationnel, qui est souhaité par l'élite parce qu'ils ont un système de remplacement. Avec la technologie, etc., ils n'ont absolument plus besoin de nous. C'est Yuval Noah Harari qui l'a dit. Ils ont l'intelligence artificielle et tous les systèmes de remplacement. Ils ont la robotisation de l'industrie, etc. Nous sommes complètement inutiles. Et afin de se débarrasser de la masse de gens inutiles, ils font tout en leur possible pour pourrir tous les systèmes humains. Et les médias participent à ça. Donc, c'est ça, c'est la définition intermédiaire. Oui, comme ça ici, mais il y a quelque chose de plus sournois derrière ça. C'est-à-dire qu'en complexifiant la société, le fait de multiplier les petits groupes avec des revendications et des groupes qui demandent des exceptions et une transformation du langage pour servir leur propre identité, leurs besoins, etc., ça crée une société excessivement complexe et ingérable, invivable, etc. Et ce genre de complexification de la société mène à un effondrement éventuellement. Et il y a plusieurs cas qui ont été étudiés comme ça. C'est la thèse du livre de Joseph Tainter, « L'effondrement des sociétés complexes ». Donc, en rendant, en rendant, en complexifiant la société, en augmentant le nombre de petits groupes qui ont chacun des revendications, des particularités linguistiques, qui demandent chacun des modifications du langage pour servir leurs propres intérêts, ça rend une société ingérable, invivable, etc. Et finalement, ça cause un effondrement. Ça cause un effondrement. Pourquoi les élites connaissent tout ça ? En fait, c'est une des lois de la thermodynamique. Je pense que c'est l'entropie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu veux monter d'un niveau de complexité dans la matière, ça te demande beaucoup plus d'énergie à chaque fois. Et donc, pour qu'une société simple, comme par exemple le Québec d'il y a un siècle, c'était une société simple qui ne demandait pas beaucoup d'énergie à gérer. Pour arriver à une société comme aujourd'hui, où il y a des millions de petits groupes qui demandent chacun des modifications du langage, les exceptions des toilettes spécifiques à leurs petits groupes, tu crées une société extrêmement complexe et potentiellement ingérable. Et ces sociétés complexes-là, comme la loi de l'entropie de la thermodynamique, finissent toujours par s'effondrer parce que l'énergie qui est nécessaire pour la maintenir, pour maintenir le niveau de complexité, n'est tout simplement plus là. La société n'est plus capable de fournir le niveau d'énergie, l'énergie au sens large. La société n'est plus capable de fournir le niveau d'énergie pour maintenir un tel niveau de complexité. Et finalement, ces sociétés-là s'effondrent. Et le livre donne plusieurs exemples, comme les mayas, comme la société romaine, etc., qui se sont complexifiées à un tel point qu'éventuellement, ce n'était plus possible de les maintenir et elles se sont finalement effondrées. Alors... Donc, c'est ça. Donc, je parle... Et là, on va parler... Il y a des aspects philosophiques derrière tout ça. Comment on y est arrivé ? On y est arrivé... Là, je suis rentré tout de suite dans le théorique. Ça aurait dû être pour la fin. Mais on y est arrivé notamment par la destruction de l'essentialisme dans la culture occidentale. Donc, il y a eu en philosophie, surtout au XXe siècle, ce qu'on appelle le tournant linguistique où est-ce que c'est expliqué en long et en large. Je veux dire, c'est complexe à expliquer, le tournant philosophique. Mais c'est essentiellement que le monde est, à toute fin utile, médiatisé par le langage. On n'a aucun accès au monde à l'extérieur du langage et des concepts et de... Et donc, tout passe par le langage. Et qu'en changeant le langage, tu es capable littéralement de changer le monde pour quelqu'un. C'est ce que les mondialistes ont commencé, les mondialistes ont utilisé cette conception-là de la linguistique. Je vous ai déjà dit, le langage, c'est comme dans 1984, tu contrôles le langage, tu contrôles comment les gens pensent. Et en contrôlant comment les gens pensent, tu contrôles leur comportement. Et donc, c'est ce que les mondialistes se sont attelés à faire. C'est-à-dire, en multipliant, comme les Esquimaux avaient plusieurs mots pour neige, ils se sont attelés à la tâche de multiplier le nombre de mots pour le genre. Ils ont inventé, littéralement, sorti de toute pièce. On ne les a pas tous ici, l'image n'est pas super, mais une cinquantaine de gens, pans, trans, a, bi quelque chose, spirit, nanana, je ne me rappelle plus. Et après ça, ils ont tenté de changer la culture avec ça. Donc, ils ont changé, les mondialistes ont tenté de changer la culture à travers le langage. Au final, ce que ça fait, c'est que les mots perdent le sens. On perd le sens des mots. Alors que, depuis le tournant linguistique, le genre n'est pas lié à la sexualité. On opère dans le langage et dans le langage, on peut en créer autant qu'on veut. Des genres, des identités sexuelles, etc. Alors, il y a ces deux conceptions-là, la conception naturaliste, la sexualité du genre, que les chrétiens défendent. Et il y a la conception culturelle du tournant linguistique à l'effet qu'il y en a autant qu'on veut et qu'on peut être ce qu'on veut. Et ça, justement, c'est ça. Donc, ça nous amène à la création d'identités et de petits groupes qui revendiquent des trucs et que les médias exacerbent. Il n'y a pas que les... Mais il n'y a pas que ça. Et là, donc, là, c'est maintenant, c'est le combat pour ce qui se passe avec les trans. Donc, il y a tout le combat pour les toilettes, pour l'accès aux trans, toutes sortes de choses. Mais quand on opère à l'intérieur du tournant linguistique, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'à partir du langage, on peut créer à peu près n'importe quelle réalité et s'identifier à ça. Et on peut créer à partir de ça à peu près n'importe quel groupe, s'identifier à ce groupe-là et commencer à demander des... faire des revendications. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. Donc, il n'y a pas seulement que les... les trans. Il y a, par exemple, les trans âgistes. Je pense que j'en avais déjà parlé. Transgender father Stephanie Walsh leaves family in Toronto to start a new life as a six-year-old. Donc, maintenant, cet homme de 52 ans s'identifie comme une jeune fille de six ans. Vous le voyez ici. Il était... C'était un homme corpulent avec une femme et des enfants et tout d'un coup, il a décidé qu'il était une petite fille de six ans. En fait, il n'a pas décidé ça. Finalement, il dit en entrevue à Now, qu'il dit, en fait, quand j'avais six ans, je pensais que j'allais devenir une fille et que j'allais avoir des seins et que j'allais être une femme, etc. Mais, malheureusement, j'ai commencé à avoir une barbe et mes hormones et ma voix a changé, etc. Finalement, je suis devenu un homme, mais j'aurais dû être une fille. Alors là, finalement, il laisse sa famille, ses enfants, etc. Et il retourne à l'âge de six ans. Et là, si on prend la thèse défendue par les mondialistes, par la gauche, etc., on devrait finalement accepter tout ce qu'il dit et lui permettre de retourner à l'école. La société en entier devrait se plier aux revendications de ces gens-là, de ce qu'ils disent qu'ils sont. Il n'y a aucune différence entre Stéphanie Walsh et en termes de philosophie, là. C'est-à-dire qu'elle s'identifie, elle est persuadée, elle s'identifie, il est persuadé qu'il est une petite fille de six ans, il affirme qu'il a besoin de... Et donc, le fait de lui refuser ça, c'est de l'oppression culturelle. Donc, vous voyez où nous mène cette logique-là. Et donc, s'il s'inscrit à l'école, l'école devrait être obligée de lui accepter l'inscription, de lui permettre de s'inscrire et d'assister aux cours en classe avec les autres élèves de six ans. Parce que sinon, c'est de l'oppression. Donc, transagisme. Il n'y a pas juste ça aussi. Ça va assez loin. Il y a aussi ce qu'on appelle les xénogenres. Qui sont les xénogenres? Ces individus qui disent être des elfes et des végétaux. Ni homme, ni femme. Qu'est-ce que le xénogenre? Cyber-sirène, gobelin queer, elf alien, inspirés par des avatars de jeux vidéo, les xénogenres veulent aller au-delà de la binarité homme-femme. Le néologisme xénogenre vient du grec xéno, xénogenré. Ce sont donc des individus qui s'identifient à un autre genre, animal, végétal, objet inanimé ou même humeur. Alors, donc encore une fois, imaginez si ces gens-là commencent à revendiquer des toilettes séparées et toute la litanie de droits que revendiquent les transgenres, etc., jusqu'où ça va aller. On va vous envoyer ici quelques exemples réels des gens qui ont des transformations extrêmes, etc., etc. Donc, ils sont des aliens, des elfes, etc. Alors, on va avoir des toilettes pour hommes, des toilettes pour femmes, des toilettes pour les elfes, des toilettes pour les... Et donc, c'est ça que je veux dire. Ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a plus ici en jeu que juste la question éthique ou morale liée au transgenrisme et au drag queen dans les écoles. Il y a la question de la complexification de la société et la destruction, finalement, de la société parce que, comme l'a dit Yuval Noah Harari, ils ont un système de remplacement. Et donc, on essaie de pourrir tous les systèmes humains, complexifier la vie humaine de sorte qu'elle ne soit plus viable. Et les médias participent à ça par médias interposés, parce que c'est les médias qui le font. C'est les médias qui donnent revendications à tous les micro-petits groupes, etc. Et donc, on en arrive à une société qui soit finalement plus vivable et qui s'effondre sur elle-même. Il n'y a pas seulement ça, il y a aussi des gens qui se disent trans-handicapés. Ici, une femme arrange pour que son psychologue, lui, coule du draineau dans les yeux afin de réaliser son rêve d'être aveugle. Une femme dit qu'elle s'est aveuglée elle-même avec du draineau, du nettoyeur pour tuyaux, pour réaliser son rêve, le rêve de sa vie, de devenir handicapé. J'aurais dû être aveugle à la naissance. Je vous montre, est-ce que je l'ai ici? Je pense que je l'ai. Je vous montre juste le début du clip, vous allez voir. Je suis devenu aveugle par exprès. Vous voyez où ça s'en va, c'est-à-dire que finalement, le paradigme central de la société, la théorie principale sous laquelle la société opère maintenant, c'est que si quelqu'un se sent d'une certaine façon, il faut respecter la façon dont elle sent et la société doit accommoder, doit changer afin d'accommoder cette personne-là. Et là, pour chaque individu, il faut faire ça. C'est-à-dire qu'ad vitam aeternam, éventuellement, ça crée une société où il n'y a plus de lien social, il n'y a plus de vivre ensemble. Tout le monde est individualisé, tout le monde a ses particularités, il n'y a rien qui nous relie ensemble. Reli garé, il n'y a rien qui nous tient ensemble. Les gens peuvent utiliser, inventer des mots, parler leur propre langage, on va être obligés de les comprendre. Et donc, c'est ça, c'est la multiplication de ces particularismes-là qui fait en sorte que la société devient impossible à gérer et qu'on se dirige vers un effondrement sociétal, voulu et organisé par les élites, par médias interposés. Donc, il y a ça aussi, mais c'était un des thèmes au début du webjournal, c'est-à-dire que... Ils ont commencé, ils ont commencé par... Cette histoire de transgenrisme-là a des racines assez profondes. Rappelez-vous, tous ces films par le passé où on voyait nos acteurs préférés se transformer en femmes, etc., etc. Ça a été sciemment orchestré sur des décennies pour en arriver à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça arrive comme ça, que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, qu'il y a de la propagande trans partout, des drag queens dans nos écoles, etc. Mais il y a eu un martelage sur un certain nombre d'années, notamment par Hollywood, la culture, etc., afin de nous faire accepter d'une certaine fluidité dans le genre. Et je me rappelle avoir vu une entrevue il y a quelques années du comédien, du comique Dave Chappelle, qui disait justement qu'on lui avait... On l'avait presque forcé à porter une robe dans un film. Et là, il se posait la question comment ça se fait que tous les acteurs noirs, on force tous les acteurs noirs à porter une robe dans les films. Vous pouvez retrouver ça ici. L'émasculation des hommes noirs. 15 acteurs qui ont porté une robe pour atteindre le succès. Vous comprenez comment ça fonctionne. C'est Hollywood, c'est-à-dire que si tu veux monter, il faut que tu fasses un certain nombre de compromissions. Une de ces compromissions-là, c'est de devoir t'émasculer à la télévision. C'est-à-dire porter une robe. Une identité de genre, c'est ça qui est de l'oppression. C'est pas le patriarcat qui opprime les femmes. C'est le fait de se faire dire que t'es une femme qui est de l'oppression. De se faire assigner un sexe à la naissance, alors que c'est peut-être pas l'identité que tu vis, etc. En Afrique, dans laquelle on parle de personnes qui ont leurs règles, personnes, « people who menstruate », elle dit, « les gens qui ont leur menstruation, il me semblait qu'il y avait un mot pour ça auparavant. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? » Elle dit, « fume, 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 woman, woman, woman », c'est pour femmes, tu sais. Les gens qui ont leur menstruation, c'est des femmes. Et donc, là, elle s'est faite attaquer, elle s'est faite traiter de TERF, « trans exclusionary radical feminist ». Donc, les féministes, maintenant, qui demandent, tu sais, comment je pourrais dire, qui revendiquent la spécificité de l'expérience féminine sont pointées du doigt, maintenant, par les radicaux de l'autre côté, comme des ennemis. OK? Et c'est ce qu'on a vu aussi avec toute la saga, j'en avais parlé, je pense, en 2000, en fait, il y a deux ans, en 2021, l'administration Biden qui remplace le mot « mère » avec « personne devant accoucher » ou « personne enceinte ». « Why we are calling mothers birthing persons ». Donc, des personnes qui ont leur règle, des personnes enceintes, c'est plus des femmes enceintes, c'est plus des femmes qui ont leur règle, c'est des personnes, maintenant, parce que les hommes aussi peuvent avoir leur règle. Vous voyez? « Periods are not just for women ». « Les règles, ce n'est pas que pour les femmes ». Et là, on en arrive, finalement, à la destruction du langage. Donc, il y a cette complexification de la société, finalement, la destruction du langage, la destruction du sens des mots, du sens des choses qui précipite l'effondrement, OK? Avec, on ajoute à ça, on ajoute à ça, la faillite morale de la civilisation, faillite morale, destruction du sens des mots, complexification de la société. Tout ça présuppose un effondrement. Et tout ça, cet effondrement est là parce que c'est orchestré, c'est voulu, c'est préparé parce que les ingénieurs sociaux, les mondialistes ont leur système de remplacement. Et là, ici, cette semaine, il y avait « Lettre ouverte, choc qui met en garde l'humanité contre le danger de l'intelligence artificielle ». Une lettre dans laquelle on dit que l'intelligence artificielle a un potentiel de tout détruire, tout changer la civilisation dans laquelle on vit. Et les scientifiques, dont Elon Musk, demandent une pause à la recherche sur l'intelligence artificielle parce que c'est un danger existentiel pour la race humaine. Il y a Mathieu Boccoté qui a fait un commentaire intéressant là-dessus. Je vous en fais écouter une partie. Faut-il prendre au sérieux cette mise en garde? C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. On sent que l'intelligence artificielle, plus largement, surgit dans nos existences et on n'a pas le temps de s'y acclimater, de l'apprivoiser. Ça bouleverse tout et on sent qu'on est à un moment exponentiel dans la croissance de l'intelligence artificielle et que demain ou après-demain, effectivement, tout pourrait nous échapper. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Je vais d'abord revenir sur le contenu de cette lettre. On demande une pause de six mois au moins parce que sinon, sinon, dans six mois, on aurait perdu le compte. Donc, comprenons-nous, les plus grands experts de l'intelligence artificielle disent, si on pourra prendre une pause de six mois, à quoi ressemblera le monde fin 2023? Il y a quelque chose là-dedans d'un peu terrifiant. Mais on peut croire qu'on aurait besoin peut-être de plus de six mois. Alors, je résume ce qu'il y a dans la lettre. Premièrement, on nous annonce un risque de dislocation sociale. C'est-à-dire que c'est une telle puissance que ça pourrait déstabiliser les mécanismes sociaux élémentaires de base qui fait que nous habitons, que nous cohabitons. Deuxièmement, bouleversement majeur, donc, qui implique qu'on doit reprendre en main politiquement, démocratiquement, technologiquement, intellectuellement, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est prêt, cela dit? Est-ce qu'on est équipé, en ce moment, pour reprendre en main le domaine de l'intelligence artificielle? La réponse, c'est non. C'est tellement non qu'ils osent dire, les auteurs de cette lettre, qu'on est rendu à un moment où la créature échappe à son créateur. Donc, des gens qui participent au monde de l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'il veut dire essentiellement, c'est qu'on se retrouve dans un système comme dans Terminator, Skynet. Il y a un moment où la créature échappe au créateur, c'est-à-dire qu'elle devient autonome et après ça, va gérer les humains de façon comme elle veut. Les artificielles disent, on ne comprend pas exactement ce qui se passe, on ne comprend pas exactement ce que l'on crée, on ne comprend pas exactement ce que l'on met au monde, si vous me permettez cette image, et nous pourrions demain être dominés par ce que nous avons créé. Ils ajoutent une autre chose. Nous risquons de basculer dans un univers où la propagande et les fausses images, les faux discours deviendront la règle. Vous avez tous vu, je crois, cette image du pape en doudoune, ce qui est un peu étrange quand même. Là, on se dit, pourquoi? Ça avait l'air convaincant comme image. Mais c'était faux, tout simplement. L'intelligence artificielle permet de créer du faux qui passe pour du vrai. Rappelez-vous, il y a quelques... Bon, essentiellement, vous comprenez où ça s'en va, tout ça. Donc, c'est important. Ce que je voulais faire dans ce webjournal-ci, c'est de faire le lien entre, justement, ça et ce que les élites nous proposent. Où sont rendues les élites? Le docteur Laurent Alexandre, Yuval Noah, Harry, etc. C'est les transhumanistes, etc. Et ce qu'on voit au niveau de la rue, c'est-à-dire des conflits identitaires sans fin à cause de l'idéologie woke, la multiplication des identités des petits groupes et des revendications sans fin. On essaye aussi de séparer les enfants des parents. Pour nos amis européens, ici, je vais vous montrer quelque chose d'absolument invraisemblable. Ici, un camp d'été pour les enfants dragues du 4 au 7 juillet. 900 $ pour les 12-17 ans. On apprend à se maquiller, à prendre des pauses aguichantes, etc. C'est financé par la Ville de Vancouver, le Conseil des arts canadiens, le Conseil des arts de la Colombie-Britannique, etc., et le gouvernement du Canada. Pouvez-vous imaginer ça? Et donc, il y a cette... Il y a cette tendance à s'attaquer aux jeunes générations. On a, dans un premier temps, vous voyez, sur l'ensemble du spectre, ici, on présente les dragues dans les écoles, dans les bibliothèques, etc. Ça se multiplie partout. Tous les enfants vont éventuellement voir une drague queen. C'est ça l'idée. Que ce soit la parade du Père Noël au Carnaval de Québec. Et donc, on détruit, d'une certaine façon, l'identité de genre chez les enfants, la construction saine d'une identité de genre. On brouille, on crée ce que Judith Butler a appelé un trouble dans le genre. Au lieu d'avoir une catégorie que l'enfant puisse s'identifier, on crée un trouble perceptuel, linguistique. On crée un choc visuel qui fait en sorte que ça soit que les pulsions intérieures de l'enfant ne puissent plus se manifester dans quelque chose de culturel, de sain. Donc, on brouille les cartes. Après ça, on offre, en point 2, des camps d'été pour les dragues, etc. Vos petits-enfants, finalement, finissent comme ça. Ça, c'est l'objectif. Financé par le gouvernement du Canada. Et là, il y a une panoplie d'influenceurs qui s'adressent sur TikTok à vos enfants, qui disent à vos enfants de ne plus écouter leurs parents. Ils sont reçus par des sommités, genre, ils s'appellent Robin Silverman, la docteure Robin Silverman. Ça, ici, c'est Jeffrey March. Il s'adresse aux enfants, leur dit de ne pas écouter les parents, de trouver leur propre identité, etc., etc. Donc, destruction des normes culturelles. Et finalement, ça finit comme ça. Ça, c'est le petit Lactesia à Montréal. C'est un jeune trans à Montréal qui pose avec un homme nu. Et ça finit en drague show comme ça. Donc, ça commence ici, dans les écoles avec des spectacles comme ça, camps d'entraînement. et finalement, produit fini des enfants qui sont sexualisés en bas âge et qui... et qui souvent vont vouloir transitionner potentiellement eux-mêmes, puisqu'on aura comme brouillé les cartes, on aura rendu très difficile à comprendre la simplicité homme-femme. on aura complexifié ça, prendront des bloqueurs d'hormones, etc. Et puis, finalement, se retrouveront jeunes adultes avec un corps bousillé. C'est ce que la pédopsychiatre... Comment elle s'appelle ? Comment elle s'appelle ? Elchia... Je ne me rappelle plus de son nom. Une éminente pédopsychiatre française a appelé un scandale sanitaire. Je vous montre le clip. Ce n'est pas ma personne... Caroline Eliatchev. ...qui se réveille. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent. Dieu merci. On est aussi en contact avec tous les gens à l'étranger qui se réveillent également. C'est des pédopsychiatres qui se réveillent face à cette offensive mondialiste. Il n'y a personne, que ce soit au gouvernement, dans les médias, à la protection de la jeunesse, qui n'intervient. Encore une fois, tous les contre-pouvoirs ont été neutralisés. Et là, il y a certains experts qui se réveillent, dit-elle. Parce qu'effectivement, nous pressentons un scandale sanitaire, d'une part, et un scandale juridique, par ailleurs. Un scandale sanitaire. Parce qu'on bousille le corps et la vie de personnes saines avec une psychologie et des idéaux foquées. Cette expression de scandale sanitaire... Alors, scandale sanitaire, parce que des enfants sains, parfaitement sains physiquement, prennent des traitements qui ont des effets secondaires, certains irréversibles, et en tout cas, sur le long terme, délétères. Ce qu'elle ne dit pas aussi, c'est la quantité de suicides chez ces gens-là. On les a, au lieu de les orienter vers des formes saines et pérennes de sexualité, c'est-à-dire la simplicité homme-femme. on complexifie ça, on rend ça, finalement, invivable, et ces gens-là arrivent à l'âge adulte troublés, et pour beaucoup d'entre eux, dans une proportion beaucoup plus forte que la normale, beaucoup d'entre eux se suicident. Je précise quand même qu'il n'y a pas de mort. Quand on parle de scandale sanitaire, on pense à... Oui, mais attends, sauf les suicides, madame... Au scandale sanitaire où il y a eu des morts, non, il n'y a pas de mort. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut admettre qu'un certain nombre d'enfants prennent des traitements à vie et des traitements qui ont des effets secondaires importants. Alors, encore une fois, je précise, pas encore une fois, qu'il s'agit, pour les personnes trans qui ont décidé de transitionner, adultes, qui ont pris leur temps, etc., je n'ai rien à dire. Je n'en pense rien. C'est comme tout le monde. On n'a rien à dire pour les trans, les drag queens, etc. Quand ils ne nous imposent pas leurs trucs, quand ils vivent leur réalité dans des cabarets pour les drag queens, des bars, etc., c'est fait pour ça. On n'a aucun problème avec ça. Le problème, c'est quand ils viennent dans les écoles. Et souvent, les parents ne sont même pas informés. Il est là, le problème. Quand ils nous demandent d'utiliser, de changer la façon de parler, d'utiliser des mots spécifiques, nouvellement inventés, juste pour eux, c'est ça qui pose problème. Je pense que ces personnes ont des droits, je les reconnais parfaitement, et je ne m'intéresse pas à ces personnes-là. Le sujet de nos travaux, ce sont les enfants, et en particulier, les adolescents, les adolescents qui, en deux jours, en huit jours, annoncent qu'en fait, ils ne seront pas nés dans le bon corps. Les enfants, les petits, c'est un petit peu différent encore. Donc, c'est ça. Donc, on cible les enfants. On essaie de briser, encore une fois, c'est un des thèmes dont on parle souvent à Radio-Québec, de briser la généalogie, le lien avec les parents. C'est ce que fait cet influenceur, Jeffrey Marsh. Il essaie de briser le lien, la généalogie, le lien de filiation entre les parents et les enfants. On crée des nouvelles catégories de genres qui n'ont jamais existé auparavant. Et ça, ça nous amène aussi à un autre thème, les enfants d'Icare. C'est-à-dire, ce qu'ils font avec les enfants transgenres, ça a été décrit dans ce livre d'Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, c'est lui qui a écrit la trilogie, je pense que c'est une trilogie, 2001, Odyssée de l'espace, 2010, Odyssée de l'espace. où on parlait justement de Lucifer, le monolithe, j'en ai déjà parlé, Saturne, Satan, et puis celui qui donne l'étincelle de lumière, le singe qui touche le monolithe, devient intelligent, commence à utiliser des outils, etc. Donc ça, c'est 2001, Odyssée de l'espace. Il a écrit un autre livre qui s'appelle Childhood's Hand, la fin de l'innocence ou la fin de l'enfance. En français, c'est les enfants d'Icare. Et dans ce film-là, justement, dans ce livre-là, c'est une race d'extraterrestres qui est... qui apparaît comme ça, comme des démons, et qui vient dire à l'humanité que c'est terminé pour l'humanité et viennent prendre des enfants. Et donc, il faut séparer les enfants des parents, etc. Et puis, ces démons-là partent avec les enfants et l'humanité est détruite. C'est un petit peu ce qu'on voit ici, finalement. C'est des thèmes qui sont très, très, très semblables à ce qu'on est en train de vivre présentement quand ils ciblent nos enfants. Ils sont en train de partir avec nos enfants au niveau tactique. Ils sont en train de détruire la filiation par un enfant, créer une génération facilement contrôlable parce que plus tu es fluide, plus tu es manipulable, c'est une brique. Quand c'est solide, tu ne peux pas la manipuler. Mais quand c'est fluide, quand il y a de l'eau dedans, avant qu'elle se solidifie, tu peux lui donner une forme, etc. Donc, une société fluide et des enfants fluides, c'est des enfants ou des personnes que tu peux manipuler. Alors que quand l'identité est cristallisée, tu ne peux pas faire grand-chose avec. c'est pour ça qu'ils veulent des gens fluides, ils veulent une société fluide parce que c'est facilement manipulable par les médias, par la propagande, etc. Donc ça, c'est au niveau tactique, au niveau opérationnel, ça leur donne, c'est ça, du contrôle, le fait de diviser constamment les gens, les uns contre les autres, créer des catégories. On n'a pas le choix que de s'opposer à ça, de toute façon, d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'on fait ce webjournal-ci parce qu'on s'oppose à ça d'une certaine façon, mais il faut voir plus loin que ça. C'est-à-dire qu'à un niveau supérieur, l'objectif, c'est de foutre le bordel dans le langage, dans les concepts qui sont utilisés dans la société et de complexifier la société à un tel point qu'elle ne soit plus, qu'elle s'effondre sur elle-même. OK? Parce qu'ils ont leur système de remplacement. On ne peut pas comprendre selon moi, et c'est le thème de ce webjournal-là, on ne peut pas comprendre selon moi ce qui se passe avec les trans et tous les petits groupes que les médias continuent à alimenter, à créer de toutes pièces et dont ils exacerbent les revendications, ce qui fait en sorte que certains passent à l'action. Comme ça, si on n'avait jamais parlé des trans, cette personne-là ne serait probablement jamais passée à l'action. Si la question des trans était restée quelque chose de plus discret qu'on réglait avec les services sociaux, mais non, ce n'est pas ça. Les médias... Parce qu'il y a souvent, il y a des cas réels de personnes qui ont de la réelle dysphorie du genre. J'en connais une ou deux des personnes qui sont réellement... On pourrait dire dans le mauvais corps. On va reconnaître ça. Mais là, ce qu'on essaie de faire, c'est de généraliser la tendance, prendre l'exception et d'en faire la règle, détruire la construction du genre de l'ensemble des jeunes enfants afin de ne pas discriminer cette personne individuellement-là. Il y en a un sur mille. Et donc, afin de sauver cette une personne sur mille-là, faire en sorte que la société ne lui soit pas hostile et qu'elle puisse s'affirmer et vivre son identité de genre comme elle l'entend, on va exposer toute la classe à des drag queens. Et donc, par la culture, on va finalement réécrire complètement le code des enfants. On va contourner les parents. On va faire en sorte que les... On va court-circuiter la construction saine de l'identité de genre des autres enfants. On va problématiser ça pour sauver cet unique individu qui aurait eu des problèmes à s'affirmer, à affirmer son identité dans une société six-genres normatifs, on pourrait dire. Alors que ça ne devrait pas être comme ça. OK? Voilà. Donc, il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi... J'avais ça aussi. Il y a aussi des personnes qui sont transraciales. Ah, il y avait le Philippineau aussi, j'ai oublié de le mettre. Comme cette personne-là ici, Rachel Dozelal. Dolezal. Elle... C'était une femme blanche, mais elle se décrivait comme une noire et elle a été décrite comme une noire pendant longtemps par les médias. Il y en a un autre, c'est un gars, il se prend pour un Philippineau. Transracial, Philippineau. Je vais juste vous faire une capture d'écran. Vous pouvez le... Un homme transracial, nez blanc, se dit Philippineau. Sur une recherche Google rapide, c'est ça ici. Et donc, il y en a plusieurs comme ça. Donc, transracial, xénogen, etc. Imaginez si à chaque fois, on est obligé d'adapter le certificat de naissance parce que là, c'est ça qui se passe. On change les certificats de naissance. Imaginez si on doit, au lieu de marquer caucasien, on change les papiers officiels pour dire Philippineau ou pour dire d'origine africaine-américaine pour elle alors que c'est une blanche. Si la société, au niveau de la paperasse, des certificats officiels, du permis de conduire, s'adapte à toutes les lubies, folies, à tous les particularismes qui sortent dans la tête des gens. Et là, encore une fois, avec le langage, on peut en créer des millions et des millions et des millions de ces particularismes-là. Cette tendance-là de la société à accepter et à accommoder tout le monde est une tendance qui est délétère pour la société, qui mène à une complexification de la société et qui mène à son effondrement, à une perversion de la société et à son effondrement. Et finalement, ça sert le plan des élites parce qu'elles ont un projet de remplacement. Voilà. J'avais une vidéo de Matt Walsh, finalement, qui... Matt Walsh, c'est celui qui a créé le documentaire What is a Woman? qui est allé poser la question à plein d'universitaires, des théoriciens du genre. Il leur a posé la question simplement « Qu'est-ce qu'une femme? » et ils étaient incapables de donner une définition de « Qu'est-ce qu'une femme? » C'était « Qu'est-ce qu'une femme? » Une femme, c'est quelqu'un qui s'identifie comme une femme. Et là, imaginez qu'on applique ça à tout ce qu'on a vu ailleurs. Donc ici, « Qu'est-ce qu'un Philippin? » Un Philippin, c'est quelqu'un qui s'identifie comme Philippin. Fait que là, t'as par exemple comme un albinos américain qui s'identifie comme Philippin ou « Qu'est-ce qu'un elfe? » Un elfe, c'est quelqu'un qui s'identifie comme elfe. Il y a cette perte de contact d'avec le réel. Cette perte de contact-là d'avec le réel, les mots ne touchent plus la réalité, ne décrivent plus des choses réelles. Ça provient du tournant linguistique qui a permis toutes ces manipulations-là du langage. Le langage, c'est comme autonomisé. On n'avait aucune connaissance de ce qui était la réalité au-delà de nos représentations linguistiques et donc les représentations linguistiques sont la réalité et à partir du moment où est-ce que tu dis que les représentations linguistiques sont la réalité, tu peux opérer n'importe quelle manipulation et tu peux dire finalement que « Homme ou Femme, c'est juste un truc culturel, c'est un truc culturel linguistique, ça n'a rien à voir avec avoir ses règles ou avoir un pénis ou un vagin, etc. C'est juste un truc culturel et donc étant donné que c'est un truc culturel, se faire imposer une norme biologique, c'est de l'oppression, etc. » Vous voyez comment tout ça s'opère et donc à un moment donné, il va falloir cesser cette folie-là et revenir à du concret, du solide, de la biologie, etc. parce qu'on est parti en vrai dans la société. On est juste, le présentement, les concepts qui sont utilisés, je le dis, ne sont juste pas encore, on n'est juste pas encore arrivés au bout de la logique, c'est pour ça que les structures se maintiennent, mais à partir du moment où est-ce que tu vas pouvoir réécrire sur ton certificat de naissance, sur ton permis de conduire, par exemple ton âge, tu sais, âge, tu vas pouvoir complètement modifier les documents officiels en fonction de comment tu te sens et que tu vas pouvoir revendiquer n'importe quoi dans les institutions comme des toilettes pour elfes, etc. C'est là qu'on va voir justement que la société, qu'il n'y a aucune logique derrière tout ça et que la société va s'effondrer sur elle-même. Soit la société va, en fait, soit la société s'effondre sur elle-même, soit on met un terme à cette folie-là et on revient sur un cadre plus sain.